Bon, alors j'ai proposé d'intervenir sur ce sujet, surtout parce que ça s'inscrivait, bon, il y a effectivement des éléments éventuellement innovants, enfin de nouveaux, dans la recherche, que ce soit du côté des préhistoriens ou des linguistes, mais aussi parce qu'elle s'inscrivait, sur ce sujet, une intervention, disons, s'inscrivait dans la lignée de deux, au moins deux autres interventions que j'ai faites récemment, au cours de la dernière année, sur des questions de linguistique historique, de diachronie, du verbaire. Bon, c'est sûr que ça peut paraître un peu déconnecté de l'actualité du monde contemporain. J'aurais pu aussi tout à fait vous parler des verbaire de Libye, par exemple, qui était une actualité plus chaude. Je viens avec Massine qui devrait venir déterminer un article sur le sujet à paraître très prochainement. Mais vous verrez que d'une certaine façon, ce sujet, cette interrogation sur les origines n'est pas aussi déconnectée qu'il nous paraît de, si ce n'est de problématique, en tout cas de questions assez contemporaines. En tout cas, elles recoupent, comme vous le savez, vous vous en doutez tous, des problèmes idéologiques, des problèmes, je dirais, assez chauds, disons, du monde contemporain. Même si ça nous renvoie à plusieurs millénaires, voire des dizaines de millénaires en arrière, ces questions-là, elles font partie du champ des débats qui sont parfois extrêmement animés et vifs. Parce qu'évidemment, elles ont des connexions, des implications, des liens avec les débats idéologiques. La science ne se déploie pas, même sur des questions très techniques, elle ne se déploie jamais dans un univers aseptisé, hors du temps et des sociétés. Les questions les plus... Et je dirais d'ailleurs, j'insisterai assez lourdement, au-delà des données factuelles, des éléments d'information, des débats actuels sur lesquels je reviendrai, j'insisterai quand même, comme je l'ai fait au cours des précédentes interventions, sur des aspects, je dirais, plus méthodologiques, voire épistémologiques. Au fond, pourquoi on dit ça ? D'où vient cette thèse ? Qu'est-ce qui la motive ? Par quel cheminement ? Quelle détermination ? On s'aperçoit que très souvent, effectivement, y compris dans des secteurs qui peuvent paraître extraordinairement techniques, érudiques, comme la linguistique historique, par exemple, qui est comparée, notamment cette question des parenté-linguistiques, qui est peut-être le cœur le plus érudit de la linguistique, et bien même dans ces secteurs-là, en réalité, dès qu'on creuse, on voit qu'il y a beaucoup d'a priori, beaucoup d'idées toutes faites, beaucoup de détermination idéologiques, et beaucoup d'approximations aussi, finalement, parce que dès que le savant sort du champ d'application de son érudition stricte, au fond, il est comme tout le monde, il véhicule des tas d'idées toutes faites, on ne sait pas d'où elles viennent, qui sont, il est important de les interroger, pourquoi on dit ça, pourquoi, qu'est-ce qui permet, et là, de ce point de vue-là, j'attire votre attention sur ce genre de sujet, comme sur tous, sur la nécessité impérative de, je dirais, d'éviter, en tout cas d'interroger, de questionner sans ménagement, toujours l'argument d'autorité. Les choses ne tombent pas. L'autorité, je dirais, scientifique n'est pas un argument de validation. Chaque thèse, chaque énoncé doit être précisément validée, justifiée, ce n'est pas parce que X ou Y a produit ou occupe une position éminente dans le champ académique que ce qu'il dit est nécessairement argumentée, motivée, explicitement, expressément. En tout cas, ce n'est pas une raison pour considérer que ce sont des questions acquises. Pour prendre un exemple qui nous concerne directement, ce n'est pas parce que M. Ibn Khaldun est un très grand homme, un très grand historien, sociologue et historien, dont l'importance est reconnue par tout le monde, que ce qu'il écrit n'est pas questionnable, interrogeable, et ne doit pas être remis dans son contexte. Ces thèses, comme toute thèse, doivent être relativisées, contextualisées et soumises à critiques. C'est un petit peu, je crois, le fil conducteur de toutes mes interventions antérieures et c'est un petit peu ce que je vais essayer de conserver comme approche, y compris lorsqu'on parlera des questions très précises, très techniques. Alors, cette question des origines, évidemment, cette question des origines pervers a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre depuis très longtemps, je dirais presque depuis l'Antiquité, puisque vous savez déjà que les sources antiques latines en particulier, puis les sources arabes et aussi des sources hébraïques, puisqu'on a maintenant une documentation beaucoup plus précise sur ces questions-là, et bien, toutes sortes de thèses ont été évoquées depuis, donc, au moins sa juste, jusqu'à la période contemporaine. Et, première observation, cette question des origines pervers, effectivement, comme disait Yadriel Camps il y a très longtemps, il y a plus de 30 ans, il y a peu de régions dont on n'a pas fait venir, on n'a pas essayé de faire venir les vervères et leurs langues. Au fond, quand on voit un peu toutes ces théories de puce à lustre, bon, ça va des maîtres de la Perse, des canadéens, des gaulois, des germains, de ce que vous voulez. On peut rencontrer absolument toutes les thèses dans la littérature, si on est un petit peu large, bien entendu. Et même dans le champ scientifique, disons contemporain, les thèses sont diverses. Et cette diversité, bon, je dirais, en elle-même, cette récurrence, cette permanence et cette diversité des thèses sur l'origine des vervères est en elle-même, je dirais, déjà, doit être interrogée. Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète tant ? C'est un peu bizarre, cette question récurrente et permanente. C'est bien, de façon, je crois, très évidente, parce que déjà, de manière tout à fait immédiate, il faut se poser la question d'où viennent ces thèses. Ces thèses sont toujours des thèses exogènes. Un problème fondamental, ce sont toujours des thèses exogènes. Ce ne sont pas des thèses qui émanent de la société, de la tradition, de la culture vervère. Ce sont des thèses latines, ce sont des thèses de ce que vous voulez, des auteurs latins, des auteurs arabes, des auteurs occidentaux du 19e siècle, des auteurs, etc. Mais la société vervère elle-même n'a jamais produit de théorie explicite, en tout cas, quant à ces théories. Et quand on a rappelé ça, bon, déjà, ça impose une certaine nécessité de distanciation, parce que les sources exogènes, ça veut dire, effectivement, si on se cale par rapport à l'histoire de l'Afrique du Nord, évidemment, pour l'essentiel, des sources émanant de personnes qui appartenaient, non pas aux sociétés vervères, mais aux sociétés dominantes, aux sociétés conquérantes, latin, grec, ce que vous voudrez, jusqu'aux périodes contemporaines, où toutes ces théories nous viennent en haut de la période coloniale au 19e siècle, et puis, etc. C'est-à-dire que cette... toute cette litanie de thèses sur les origines extrêmement diverses, au fond, on peut déjà se demander si elle n'a pas, déjà, elle n'a pas une certaine, certains éléments de détermination idéologique et historique extrêmement fort, qui est que les conquérants, les puissances dominantes en Afrique du Nord ont eu besoin, ont eu besoin de se poser, d'émettre des théories sur les origines, et qu'on en voit précisément, depuis l'Antiquité, le contenu concret, et on s'aperçoit que, d'une certaine façon, ça concourt toujours, directement ou indirectement, à une forme de légitimation de la domination étrangère. Au fond, tous ces discours parascientifiques, quand on commencera par eux, aboutissent tous à la même thèse, les verbères viennent d'ailleurs, et on peut pousser un petit peu plus loin, les verbères viennent d'ailleurs, donc, comme nous, nous venons d'ailleurs, nous sommes aussi légitimes qu'eux à exercer la domination sur cette région. Vous voyez, très, très, c'est peut-être un peu flou dans les sources les plus anciennes, je pense aux sources latines, mais c'est particulièrement évident pour les sources médiévales arabes. Vous avez là, vous avez dans la dernière livraison de l'encyclopédie d'Hiver Vert, une mise au point d'Yves Modéran remarquable, qui suit depuis l'Antiquité ces mythes d'origine, et on voit très, très bien que ces mythes d'origine ont aussi une fonction de légitimation, idéologique, voire parfois strictement politique, comme celle-là était au Moyen-Âge, dans le Moyen-Âge musulman, en Afrique du Nord. Au fond, d'une certaine façon, en affirmant que les Berbères viennent d'ailleurs, sont des Canadiens, des Himyarites, des ceci ou des cela, on légitime en quelque sorte, je dirais, on sape la légitimité qui peut être attachée à l'autochtonie, et on légitime sa propre domination d'une certaine façon, y compris lorsque lorsque ces thèses sont formulées par des Berbères proprement eux-mêmes, comme vous savez, les généalogistes médiévaux étaient en grande majorité des Berbères, et ils ne se sont pas privés de démontrer, de défendre des thèses d'une origine cananéenne ou yéménite, des Berbères, etc. et on voit très bien la fonction idéologique que ça a immédiate. C'est une légitimation de pouvoir parce que dans ce monde médiéval d'influence arabo-musulmane, le pouvoir était plus légitime s'il avait un lien avec le Moyen-Orient et le cœur du monde arabe que s'il était local. Donc là, c'est tout à fait explicite et d'une certaine façon, on peut faire le même type d'approche, d'analyse pour les très nombreuses thèses du XIXe siècle et jusqu'aux premières décennies du XXe quant à une origine européenne. Il est clair que les savants français du XIXe siècle, des premières périodes de la colonisation en Afrique du Nord, ont énormément défendu des thèses quant à l'origine celtique, quant à l'origine hélénique, quant à l'origine germanique des Werber, etc. Et on voit bien que ça a une fonction, consciente ou inconsciente, d'une certaine façon. Une double fonction, même dans ce cas-là. Dans chaque cas, demanderait une analyse critique très précise. Une double fonction. Si cette population indigène est d'origine extérieure, elle n'est donc pas beaucoup plus légitime que nous à exercer puissance coloniale, à exercer sa domination sur cette région. Et deuxièmement, évidemment, en affirmant des attaches européennes au Werber, ont légitime aussi une colonisation de type européen. Donc, je crois que là, c'est assez direct. Les choses sont assez directes. Bon. Et puis, en même temps, il est vrai que cette question a toujours préoccupé parce que dans le champ de l'opinion, cette question des origines est très directement liée à des questions de légitimité, de légitimation. Au fond, il y a toujours, on fonctionne toujours sur cette idée que, au fond, l'autochtone, l'indigène, aurait des droits particuliers par rapport au territoire, bon, comme si l'histoire du monde n'était pas faite de mouvements incessants et permanents et de brassages permanents. Mais donc, de tous les points de vue, que ce soit d'un point de vue interne, berbère, que ce soit des discours actuels, berbères, que ce soit des discours externes, on voit bien que ce sont des questions qu'il est très difficile de déconnecter complètement d'enjeux plus ou moins conscients liés à des phénomènes de légitimation. Alors, pour en revenir au terrain plus proprement scientifique des savoirs contemporains à peu près, disons, à peu près argumentés pour sortir des mythes, mais sur lesquels on pourra revenir. Comme vous le savez, certainement, on est, pour ce qui concerne le peuplement de l'Afrique du Nord et l'origine de la langue, dans deux thèses principales qui coexistent depuis pratiquement le début du XXe siècle, même certains spécialistes avaient mis ces thèses dès le milieu du XIXe, en réalité, mais enfin, disons que ce sont des théories un peu argumentées depuis la première décennie du XXe siècle et puis avec chacune d'entre elles a une histoire propre, développement particulier, en gros, on s'affronte deux thèses permanentes depuis au moins les années 20. c'est celle d'une origine et du peuplement et de la langue moyen-orientale, proche ou moyen-orientale et l'autre, on a souvent l'impression qu'elle est plus récente parce qu'elle a connu des développements très importants récemment depuis Greenberg en particulier, dans le cadre de la théorie de l'afro-asiatique, si vous voulez, c'est l'origine africaine, l'origine est-africaine en particulier de cette famille de langues et éventuellement des peuplement. Ce sont les deux grandes thèses qu'on, disons, dans le champ scientifique que l'on rencontre et qui sont défendues avec autant de vigueur d'un côté que de l'autre. La thèse d'une origine proche ou moyen-orientale est surtout défendue dans le milieu des linguistes de façon quasi exclusive par les sémitisants. Il est certain que les sémitisants même les plus savants y compris actuels contemporains ont quelques difficultés à admettre que au fond le centre du monde le centre de la culture le centre de cette grande famille linguistique amyto-sémitique ou afro-asiatique ne soit pas située quelque part à reproche au Moyen-Orient. Avec cette idée permanente si vous voulez que vous retrouviez chez de très nombreux sémitisants Gardini et autres qu'au fond les langues dites amyto-sémitiques ou afro-asiatiques de l'Afrique procéderaient toutes d'une sémitisation progressive de territoire africain. Une forme probablement proto-sémitique donc très très ancienne se serait diffusée à partir du Proche au Moyen-Orient vers l'Afrique de l'Est vers l'Egypte et vers l'Afrique du Nord. C'est une idée très fortement développée chez les sémitisants je pense en particulier de l'école italienne autour de Gardini mais aussi des gens plus indépendants dans le champ berbère ceux que vous connaissez certainement pour les berbérisants je pense à quelqu'un comme Werner Wissichut grand savant grand érudit égyptologue berbérisant etc. décédé il y a quelques années qui allait jusqu'à défendre l'idée au fond le verber comme un thèse nous parlons du verber mais la langue verber mais la thèse a dans l'esprit de la plupart de ces sémitisants une vanitité générale le verber résulterait quasiment serait une langue mixte en quelque sorte résultant de la projection d'un proto-sémitique venu du Moyen-Orient ou du Proche-Orient sur l'Afrique du Nord et allant jusqu'à défendre l'idée que le verber serait une espèce de langue mixte dont la grammaire serait proto-sémitique et ce qui expliquerait des ressemblances extrêmement fortes dans le système grammatical avec le sémitique et le vocabulaire appartiendrait à un substrat antérieur un substrat alors les mots ont parfois les terminologies sont bien pratiques qu'on appelle entre guillemets méditerranéens mais voilà ça c'est une idée parmi les verberisants Vissichy est l'un de ceux qui a le plus développé cette thèse mais il est général l'un sous des formes un peu particulière dans l'école de Garbini le grand sémitissant italien un collègue comme Olivier Durand etc. développe une thèse assez proche mais où on n'aurait pas eu projection brutale et rapide d'un proto-sémitique sur l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Est mais une irradiation progressive qui permettrait d'expliquer certains phénomènes spécifiquement linguistique enfin on peut dire qu'en gros les sémitisants considèrent comme acquis que le berceau initial de la famille linguistique camitosémitique vous savez d'ailleurs le changement de terminologie qui est opéré entre camitosémitique et afro-asiatique correspond aussi fondamentalement à ce changement de théorie sous-jacente quant à l'origine quant au berceau initial donc la plupart des sémitisants quasiment il faudrait regarder de très très près il peut y avoir des gens plus prudents je pense à notre ami Zaborski par exemple sur les questions de localisation initial voire de genèse parce que là l'idée de fond qu'on retrouve dominante chez les sémitisants c'est qu'au fond le versant africain du camitosémitique serait issu d'une projection à la très ancienne d'un proto-sémitique au fond si on analyse cette si on analyse et là faire un petit peu de réflexion méthodologique et épistémologique si on analyse cette thèse on peut la résumer à ceci on projette pour des temps préhistoriques très anciens on projette des phénomènes historiques historiquement attestés c'est à dire qu'il est vrai qu'à période historique ou proto-historique parfaitement documentée on a une tendance générale d'une projection du sémitique vers l'Afrique c'est vrai avec l'expansion phénicienne c'est vrai avec l'expansion arabe c'est vrai avec l'expansion antérieure du style arabique puisque les langues sémitiques d'Ethiopie la couche sémitique des langues d'Ethiopie est issue d'une projection à partir de la péninsule arabique de langue sémitique ancienne qui nous donne les langues sémitiques actuelles d'Ethiopie donc on a c'est vrai si on rebond de mon gros depuis la fin du deuxième millénaire l'histoire connue de cet grand espace linguistique c'est quand même effectivement une projection une projection assez régulière depuis l'expansion phénicienne du sémitique vers l'Afrique et au fond cette idée d'une genèse par stade beaucoup plus ancien du cas mythosémitique par projection d'un proto-sémitique sur l'Afrique est une projection en quelque sorte est une extrapolation pour des périodes beaucoup plus anciennes de ce phénomène historiquement connu vous voyez que des arguments positifs on y reviendra des arguments positifs étayant cette hypothèse d'une projection d'une expansion ancienne vers l'Afrique bon en dehors des phénomènes historiquement connus elles n'existent pas elles sont très problématiques c'est pour ça que je dis je crois que c'est d'abord fondamentalement une espèce de projection qui est fondée à la fois sur cette expérience historique particulière on sait que dans les trois derniers millénaires c'est ce qui s'est passé mais rien ne nous indique que dans les dix millénaires antérieurs ou les quinze millénaires antérieurs ça a été les mêmes phénomènes et deuxièmement je crois quand même qu'il y a derrière cette idée de l'importance et du dynamisme civilisationnel et culturel du monde sémitique ne serait-ce qu'à travers l'émergence des religions monothéistes qui leur donnent avec aussi une idée sous-jacente sur laquelle on reviendra qui est très importante c'est là où se fait le croisement avec la préhistoire c'est que on admet et on a longtemps admis de façon un petit peu simpliste que la néolithisation se serait d'abord produite au Moyen-Orient la néolithisation c'est-à-dire le passage au fond à une économie de production avec l'émergence de l'agriculture de l'élevage de la poterie et tout ce qui va avec antérieurement dans les périodes qu'on qualifie de paléolithiques donc les hommes jusque-là ne vivaient que de prédation de chasse de pêche de cueillette etc. elle ne savait pas produire ce n'est qu'avec cette période dite néolithique que les hommes inventent au fond des moyens découvrent des moyens de production et l'idée sous-jacente c'est que effectivement si la néolithisation c'est-à-dire l'invention de cette nouvelle économie de ce nouveau mode qui change qui est une véritable révolution vous comprenez bien que tant que les hommes ne vivaient que de prédation la survie était quelque chose d'extrêmement problématique et que la démographie humaine était extrêmement faible à partir du moment où les hommes ont su produire leur nourriture leurs moyens de subsistance la démographie va augmenter et des possibilités je dirais d'expansion vont aussi devenir on a un déséquilibre au fond on a un déséquilibre économique qui rappelle un petit peu les périodes actuelles où des populations qui savent produire leur subsistance ont je dirais une force de frappe une capacité de s'imposer aux autres qui est évidemment beaucoup plus forte l'idée sous-jacente c'est que la néolithisation aurait été le facteur de cette expansion c'est ce qui aurait permis aux protosémites je dirais de diffuser leur langue parce que la démographie augmentant et bien on aurait on aurait eu les moyens cette société aurait eu la nécessité et les moyens d'une expansion sur d'autres régions où la néolithisation n'était pas encore acquise c'est une des thèses sous-jacentes qui n'est pas toujours explicité par les linguistes mais qui est très présente chez les préhistoriens bien entendu cette idée que les expansions humaines sont liées à des révolutions technologiques économiques qui permettent d'un seul coup à un groupe humain d'acquérir un pouvoir d'expansion c'est ce qui s'est passé pour les indo-européens très probablement avec la domestication du cheval qui donne une possibilité d'expansion fantastique exactement comme la puissance économique des Etats-Unis il a permis d'imposer son modèle à l'échelle du monde tout simplement bon à petit c'est pas les mêmes techniques mais c'est le même principe général il y a un déséquilibre au niveau des bases économiques des sociétés des possibilités d'expansion démographique etc. qui va induire une position prééminent mais vous voyez tout ce que ça implique de présupposer ça implique que un, la néolithisation se soit faite d'abord au Moyen-Orient deux, ça implique qu'il n'y ait pas eu de néolithisation en Afrique on verra tout à l'heure que c'est pas du tout acquis que c'était des idées qui circulaient encore jusqu'aux années 80 abondamment actuellement on est beaucoup plus prudent sur ces phénomènes donc l'autre thèse alternative qui a connu un très grand développement depuis les travaux dans les années 50 et 60 d'un grand linguiste américain qui s'appelle Joseph Kinberg donc et c'est avec lui que s'est imposée une autre dénomination celle d'afro-asiatique afro-asiatique sur le modèle de l'indo-européen c'est-à-dire une famille de langue qui couvre qui va de l'Afrique à l'Asie c'est-à-dire au prochain Moyen-Orient et là en général dans ces milieux afro-asiatisants la thèse retenue est clairement celle d'une origine africaine en général ou est-africaine ou centre-est-africaine Soudan Éthiopie comme de l'Afrique etc. et que ce serait à partir de ce noyau-là c'est là qu'aurait été situé le berceau de la famille de langue afro-asiatique et qu'à partir de là elle aurait diffusé vers le Moyen-Orient vers l'Afrique du Nord etc. alors cette thèse qui est une thèse qui si vous voulez dans l'espace scientifique concernée occupe une position dominante au niveau international actuellement les camitosémitisants les afro-asiatisants allemands américains russes je pense à quelqu'un comme Diakonov ils sont tout à fait sur cette ligne le grand afro-asiatisant décédé maintenant Diakonov défendait tout à fait l'hypothèse d'une origine africaine aussi l'idée étant alors quels arguments est-ce qu'on a pour défendre cette idée d'une origine plutôt centre-est africaine en ce qui part avec des localisations qui peuvent varier selon les auteurs selon les thèses c'est d'abord un argument purement géographique cette grande famille linguistique comporte au minimum cinq branches peut-être six branches peut-être d'autres encore le ververs l'égyptien ancien le sémitique le kouchnitique et le tchadique dont le principal représentant connu parmi les langues contemporaines est le hausa au moins certains spécialistes parlent d'une sixième branche qui serait elle aussi africaine l'homotique ça c'est plus délicat donc sur ces cinq branches de cette macro-famille linguistique afro-asiatique et bien quatre sont africaines quatre sont africaines et une seule est non africaine asiatique au sens très large du terme et donc c'est d'argument là on y a vu l'idée que le centre de gravité de cette famille linguistique serait plutôt en Afrique qu'au Moyen-Orient disons que l'idée est qu'on peut expliquer plus facilement la présence du sémitique au proche et au Moyen-Orient comme une expansion d'un noyau africain que l'inverse bon mais enfin c'est un argument qui est souvent avancé ça me paraît pas extrêmement convaincant l'autre argument alors qui va du côté de la préhistoire on le trouve surtout sur les préhistoriens mais les linguistes y font souvent allusion c'est qu'effectivement l'Afrique de l'Est a aussi été un pôle de néolithisation c'est à dire que la révolution néolithique en particulier l'élevage est apparue aussi à date très haute c'est des choses qui situent les premières traces de néolithisation de cette révolution économique si vous voulez des sociétés préhistoriques ont les plus anciennes formes on se situe vers moins dix mille plus ou moins un millénaire ça va rien on a des formes de enfin disons des traces de néolithisation très anciennes en Afrique de l'Est et donc ces deux arguments l'argument géographique c'est à dire le gros morceau de l'afro-asiatique se situe plutôt en Afrique et donc ce serait plus facile d'expliquer le sémitique comme une expansion comme un pseudopode particulier de Jean que l'inverse et donc une néolithisation aussi très ancienne mais vous voyez là aussi qu'on est c'est très amusant d'ailleurs parce que que ce soit les préhistoriens que ce soit les linguistes dès qu'on sort du strict domaine de nos compétences techniques si vous voulez au fond nos arguments et nos thèses on s'aperçoit qu'elles reposent sur des choses assez fragiles qui sont plus des convictions parce que l'argument qui consiste à dire il y a cinq pôles il y a cinq branches de la famille afro-asiatique il y en a une qui est au prochain Moyen-Orient toutes les autres sont en Afrique oui bon est-ce que c'est un argument bien solide après tout quand on voit par exemple quand on voit les capacités d'expansion des langues et des phénomènes culturels parfois parfaitement bien documentés rien n'exclut qu'à partir d'un point relativement petit les choses aillent très très loin et occupent à regarder l'expansion de l'anglais dans le monde contemporain depuis la conquête des Amériques après tout l'anglais était une très très petite chose qui occupait les îles britanniques et qui se retrouve je ne parle même pas de sa fonction de langue véhiculaire internationale mais simplement comme langue parlée vraiment par des gens comme langue maternelle comme langue vernaculaire l'Amérique du Nord l'Australie la Nouvelle-Zélande donc je trouve ce type d'argument un petit peu fragile qui montre bien que dès qu'on sort un peu des questions vraiment de reconstruction de l'agnostic historique etc ou pour les préhistoriens d'archéologie préhistorique au fond les thèses s'appuient sur des choses assez fragiles qui sont plus des convictions comme ça que des arguments extrêmement forts alors voilà un petit peu le canevas général de la situation mais déjà vous remarquez que globalement si on replace le verbeur dans cette alternative de toute façon pour tout le monde le verbeur et les berbères viennent d'ailleurs on ne sait pas pourquoi mais c'est une espèce de postulat là aussi bon on y reviendra voilà un peu le cadre général alors avant d'aller discuter plus précisément je crois qu'il est absolument indispensable de rappeler de faire un certain nombre de mises au point méthodologiques mais plus fondamentales aussi que de simples méthodes d'abord comme je vous l'ai dit on peut quand même suspecter beaucoup de détermination consciente ou inconsciente à caractère idéologique dans ces thèses au fond ça peut être bénin bon par exemple on peut tout à fait suspecter les théoriciens de l'afro-asiatique au fond là aussi de projeter d'être dans une logique de projection de phénomènes sur des périodes qui ne inopportunes en quelque sorte au fond on sait bien que l'Afrique de l'Est est probablement le berceau de l'humanité est probablement d'homo sapiens sapiens c'est à dire de l'être humain que nous sommes des formes les plus récentes de l'humanité à partir de là au fond on peut se demander si cette hypothèse est africaine et ne repose pas sur cette conviction que tout s'est passé là quelque part même des phénomènes beaucoup plus récents en réalité vous voyez un petit peu comme tout à l'heure pour les sémitisants l'idée que le Moyen-Orient est enfin la source de beaucoup des éléments de civilisation sur lesquels nous vivons encore tout se serait passé là mais on approfondira pas cette question on y reviendra éventuellement mais voyons essayons de développer un petit peu une approche de critique scientifique précise de ces thèses d'abord d'abord ces questions d'origine il est tout à fait important d'avoir bien à l'esprit leur caractère parfaitement relatif et la nécessaire je dirais la nécessité d'une prudence extrême pourquoi ? parce que au fond on peut aller jusqu'à dire qu'est-ce que ça signifie l'origine l'origine des verbaires l'origine d'un groupe humain culturellement déterminé qu'est-ce que ça peut bien signifier surtout dans le cas de l'Afrique du Nord on sait que c'est un lieu de passage permanent depuis des millénaires et de toute façon c'est une notion même si on admettait une certaine stabilité une certaine continuité humaine etc. de toute façon ces notions doivent être manipulées dans un esprit de parfaite relativité l'origine l'origine il y a toujours quelque chose avant même si on identifie par exemple un perso si on se met d'accord sur un perso primitif des langues afro-asiatiques ou indo-européennes etc. et avant ça ce sont des identifications qui nous ramèlent à moins 10 000 moins 15 000 moins 20 000 ans maximum or l'homme existait bien avant Hugo Sapiens c'est une européenne à plusieurs dizaines plusieurs centaines de milliers d'années avant le langage humain pour se limiter à l'aspect linguistique existe aussi très probablement des Hugo Sapiens Sapiens donc nous ramènent à des périodes très anciennes donc même si on arrive à dire à constituer par exemple une famille indo-européenne à localiser un berceau primitif de toute façon il y a une histoire avant cette notion d'origine est par définition relative et d'une certaine façon si on pousse les choses jusqu'à leur extrême si on intère à la thèse de la monogénèse de l'espèce humaine l'origine de toute façon elle est la même pour tous donc il faut bien voir que ce que nous pouvons reconstruire ou les hypothèses de ce type qu'on peut développer que ce soit sur le plan de la préhistoire donc sur le plan du peuplement que ce soit sur le plan de la langue sont de toute façon concernant des espaces de temps relativement limités et il y a toujours un avant ce ne sont pas des absolus ce ne sont pas des origines absolues ce sont des origines relatives c'est quand même une donnée fondamentale donc ça nécessite vraiment toujours une très grande prudence une très grande relativité deuxième aspect fondamental aussi c'est la question alors on le sait mais il faut absolument le répéter parce que même dans le champ scientifique le glissement est très facilement fait la question des origines du peuplement et la question des origines des langues sont deux choses radicalement différentes et qui peuvent être totalement dissociées le peuplement humain c'est un phénomène d'anthropologie biologique c'est un phénomène si vous voulez d'anthropologie génétique etc la langue est un fait de culture qui s'emprunte qui voyage et on peut parler la même langue ou des langues apparentées en ayant je dirais des héritages génétiques complètement différents et inversement on peut avoir je dirais un même soubassement en termes de peuplement pour l'essentiel identique et parler des langues complètement différentes et éventuellement sans le moindre lien de parenté vous avez des exemples innombrables c'est-à-dire que déjà la question qui auraient pu commencer par là la question des origines suppose sur un plan méthodologique théorique une séparation claire de la question de l'origine du peuplement et de la question de l'origine et de la parenté de la langue elles peuvent coïncider comme elles peuvent être parfaitement disjointes quelques exemples basiques et classiques en Europe prenez la Scandinavie vous avez des langues germaniques je doute que quiconque d'entre vous soit capable de distinguer un Finlandais d'un Suédois sur le plan physique et qu'on puisse faire une distinction génée même en termes de génétiques moléculaires ou des choses de ce genre extrêmement pointues entre un Finlandais et un Suédois les uns parlent une langue germanique qui appartiennent à la famille de langues indo-europilènes les autres parlent le finnois qui est une langue qui n'a stricte finno-ugrienne qui n'a strictement rien à voir avec l'indo-européen vous pouvez multiplier ça c'est dans un sens où un même peuplement en tout cas une apparence anthropologique très proche quasiment indifférenciable correspond à des langues qui n'ont rien de commun vous pouvez avoir l'inverse vous pouvez les multiplier après tout vous pouvez les multiplier dans l'autre sens aussi les langues de l'Inde du nord et du centre sont des langues indo-européennes il n'y a pas grand chose de commun certainement en termes de patrimoine génétique entre les habitants de l'Inde et les habitants de la Scandinavie et pourtant leurs langues sont apparentées prenons des cas qui sont plus proches de nos problématiques l'arabe parmi les populations qui parlent l'arabe les soudanais sont plus proches des négoro-africains pour la plupart d'entre eux bon on sait très bien que nos berbérophones nos arabophones maghrébins sont pour une très grande part ou très grande part d'entre eux très majoritaires dans son verbeur pourtant donc la déconnexion on pourrait multiplier les exemples donc jamais perdre à l'esprit de vue jamais oublié cet aspect qu'il peut y avoir parfaitement une association qu'il n'y a pas homogénéité ce sont deux problématiques différentes comment se constituer un peuplement et comment au fond quelles sont éventuellement les filiations en termes de peuplement et après tout d'autres exemples encore plus proches on le patrimoine génétique des Antillais est probablement à 70% africain qui sont francophones créolophones franco-francophones etc la langue vraiment il faut vraiment avoir à l'esprit ça parce que au fond dans l'histoire du monde des diffusions de langues des adoptions des assimilations linguistiques sont innombrables dans tous les sens on peut douter que le patrimoine génétique de la France a été radicalement modifié par la conquête romaine sans aucune influence mais probablement très minime pourtant bon le peuplement a adopté le latin qui nous donne le français donc cette question est absolument fondamentale on ne peut pas inférer de façon mécanique d'une origine de la formation d'un peuplement à une origine à l'origine de la langue ça peut correspondre ça peut y avoir homogénéité comme il peut y avoir disjonction totale c'est vrai ce qui est vrai d'ailleurs de la langue c'est vrai de la culture après tout la culture au sens large du terme après tout si on considère la langue comme la fête culture tout circule les religions après tout les peuples de langue indo-européenne ont adopté des religions d'origine sémitique point et ainsi de suite et vous avez des peuples de langue indo-européenne qui ont adopté l'islam qui ont adopté le téléchristianisme qui est une religion née dans le monde sémitique etc donc c'est un petit peu les mêmes types il faut avoir à l'esprit cette capacité de diffusion des faits culturels et notamment de la langue pour amener un petit peu les choses relativiser un petit peu ce que nous savons au fond même si on arrivait à établir clairement l'origine d'un peuplement un mouvement de population ça n'implique pas nécessairement qu'il y ait en parallèle qu'on puisse en inférer des choses identiques contre la langue ce sont deux démonstrations deux phénomènes à étudier de manière distincte et avec leurs outils propres alors maintenant au delà des thèses comme ça affirmées par les uns et par les autres que sait-on vraiment alors on va faire une toute petite synthèse une toute petite mise au point sur je ne suis pas un spécialiste enfin je côtoie beaucoup ce monde là donc que sait-on de l'origine du peuplement de l'Afrique du Nord donc on va faire un tout petit excursus du côté de la préhistoire avant de revenir au coeur de notre problème en tout cas de nos compétences les questions de langue alors pour être très simple en fait si on regarde du côté des préhistoriens des données à peu près acquises en dehors des convictions d'auteur que j'évoquais tout à l'heure aucune des deux thèses c'est-à-dire d'une origine d'un peuplement qui serait venu du proche au Moyen-Orient ou de l'Afrique de l'Est n'est étayée par des arguments établis on est vraiment au niveau de thèses que je considère on peut considérer comme vraiment gratuite pendant longtemps donc on a du côté des préhistoriens et c'était en particulier la position de Gabriel Camps pendant très longtemps spécialiste donc de la préhistoire de l'Afrique du Nord on a pensé avoir des indices objectifs clairs d'une origine extérieure du peuplement des Herbères et probablement on a même été moi-même j'ai écrit ce genre de choses il y a trentaine d'années on est allé jusqu'à penser qu'on avait qu'on touchait du doigt peut-être une une origine extérieure du peuplement et probablement que ce peuplement a pu être porteur de cette proto-langue venu du proche au Moyen-Orient alors quelle était cette thèse c'est la thèse qu'on appelait la thèse capsienne si on remonte vers si on fait un bond en arrière de 10 000 ans à peu près donc vers moins 8 000 en Afrique du Nord on a deux peuplements là ce sont des données de paléontologie humaine de anthropologie préhistorique qui étudient les restes humains et puis on fait des statistiques je prends je me fais que vous exposez vous synthétisez les données à peu près acquises vers moins 8 000 en Afrique du Nord on a deux types de peuplement un peuplement disons qui correspond à la bande méditerranéenne qui couvre j'avais deux cartes à projeter c'est pas très grave les choses sont assez simples qui va de la Tunisie jusqu'au Maroc bien attesté qu'on appelle qui correspond à une civilisation les préhistoriens appellent civilisation en fait un ensemble de pratiques correspondant à des restes des restes matériels c'est à dire des armes des des outils divers des objets divers etc on a donc un premier peuplement qui semble bien homogène qui a des caractéristiques physiques bien précises et qui semble ancien je reviendrai dans toute la bande télienne méditerranéenne si vous voulez de l'Afrique du Nord de la Tunisie au Maroc sans discontinuité et qui correspond à une civilisation que les préhistoriens appellent ibéromorrusienne c'est un vieux terme bon toute cette terminologie elle a des cheminements parfois très très bizarres mais enfin disons on a donc une civilisation ibéromorrusienne qui couvre la partie télienne de l'Afrique du Nord et qui semble en place depuis très longtemps qui n'est pas sans lien avec des peuplements du Nord du Nord de la Méditerranée un type romagnon et puis on a au Sud dans les régions continentales dans les régions stépiques dans les régions de Haute Plaine pré-saharienne un autre peuplement qui présente des caractères physiques assez différents et qui correspond à une autre civilisation en termes de restes matériels bien entendu armes etc type éventuellement d'alimentation etc tout cet ensemble de pratiques que les préhistoriens appellent culture ou civilisation c'est pas grand chose puisque tout ce qui est de l'ordre de la culture immatérielle ne s'est pas parvenu donc les préhistoriens ne s'appuient que ce sont des restes matériels ou des rites des rites funéraires aussi c'est un aspect qui peut être important et bien ce second groupe humain qui a aussi des caractéristiques physiques assez marquées et qui correspond à une autre civilisation une autre culture qu'on appelle capsienne du nom de capsa à la période latine donc on aurait une bande méditerranéenne dit tibéro-murussienne et une bande plus je dirais continentale capsienne avec donc une différence retenons bien une différenciation morphologique de types humains et une différenciation culturelle du moins à partir de ce qui nous reste et chose tout à fait importante cette civilisation capsienne et l'homme qui en est porteur en tout cas l'homme qui en est porteur sur un plan anthropologique sur un plan donc physique est un méditerranéen est un proto-méditerranéen alors que la population qui est au nord est d'un type assez différent proto-méditerranéen qui ressemble beaucoup sur le plan physique là aussi à des peuplements qu'on va trouver sur l'ensemble de la périphérie méditerranéenne au nord comme au prochain Moyen-Orient et l'idée qui est émise à partir de ce moment là c'est qu'au fond et on constate donc on a deux blocs assez nettement différenciés avec une répartition géographique et l'histoire connue du peuplement connue par l'archéologie préhistorique connue du peuplement de l'Afrique du Nord c'est une lente expansion de ce type humain proto-méditerranéen donc de culture caspienne au détriment de libéraux maurusiens c'est à dire que progressivement ce peuplement semble conquérir l'ensemble de l'Afrique du Nord à tel point que au fond le type humain ibéro-maurusien disparaît complètement actuellement d'ailleurs en anthropologie physique de l'Afrique du Nord bon les traces de l'ibéro-maurusien existent encore mais ça représente dans les statistiques des études à partir des études qui ont été faites extrêmement faibles de l'ordre de 3% c'est à dire qu'un type humain aurait disparu au profit d'un autre un des deux types humains attestés vers moins 8000 aurait disparu au profit d'un autre voilà un petit peu le schéma de la situation il y a 10 000 ans en Afrique du Nord alors immédiatement l'idée a germé dans pas mal d'esprits c'est que ces proto-méditerranéens ont pu être les porteurs du proto-berbère de la forme la plus ancienne des berbères et comme ce sont sur le plan physique des méditerranéens et qu'on trouve le même type physique ailleurs autour de la méditerranée et en particulier au Moyen-Orient le prochain Moyen-Orient vous voyez tout de suite la conclusion la thèse qu'on en a tiré probablement ces proto-méditerranéens captiens qu'on voit apparaître dans les zones continentales de l'Afrique du Nord vers moins 8000 à partir de moins 8000 seraient venus du proche au Moyen-Orient et auraient progressivement je dirais submergé un peuplement antérieur correspondant à la culture ibéro-morussienne et avec comme argument supplémentaire que finalement ces proto-méditerranéens auraient sans doute pu avoir cette capacité d'expansion parce que au fond il serait parce qu'il se trouve que les proto-méditerranéens du proche et Moyen-Orient sont parmi ceux qui ont connu le plus précocement le processus de néolithisation vous voyez l'idée ce serait que ces gens seraient venus du proche au Moyen-Orient auraient eu une capacité d'expansion parce qu'ils auraient déjà puisque le néolithique apparaît peut-être même vers moins 12 000 au Moyen-Orient une ciculture qu'on appelle le natufien et ayant cette supériorité technologique et économique aurait progressivement je dirais submergé un peuplement antérieur et évidemment de là on fait le saut vers la langue et on a formulé l'idée comme sur le même il y a pas mal d'années que finalement ces gens auraient été porteurs du proto verbaire et donc c'est ce qui allait dans le sens d'une origine au fond proche au Moyen-Orient de la langue et donc d'un berceau primitif d'un noyau comme primitif proche au Moyen-Orient de cet ensemble ça allait ça cadrait assez bien ça cadrait assez bien le seul problème c'est que les travaux ultérieurs ne confirment pas du tout cette hypothèse d'une part et là c'est une donnée absolument radicale ces Capciens cette civilisation ce peuplement proto-méditerranéen de l'Afrique du Nord lorsqu'il apparaît aux datations les plus anciennes vers moins 8000 en septembre n'est absolument pas et encore à un stade de développement n'a pas atteint le stade néolithique c'est à dire que la néolithisation des Capciens se fait en Afrique du Nord ils ne sont pas porteurs d'une civilisation néolithique c'est à dire que les plus anciennes formes de la civilisation capcienne sont des civilisations paléolithiques antérieures aux néolithiques ils ne connaissent pas l'agriculture ils ne connaissent pas l'îlebage et c'est progressivement à partir de moins 6000 moins 5000 etc qu'effectivement la néolithisation va se généraliser en Afrique du Nord donc on ne peut absolument pas actuellement l'idée qu'un peuplement proto-méditerranéen ayant déjà atteint le stade néolithique donc connaissant l'agriculture et l'élevage serait arrivé du prochain Moyen-Orient et ce serait et cette néolithisation lui aurait donné un avantage pour s'étendre s'imposer à l'ensemble de l'Afrique du Nord est complètement cadupe ces gens lorsqu'ils apparaissent en Afrique du Nord ne sont pas n'ont pas atteint le stade néolithique c'est à dire qu'ils n'ont en aucune façon ce serait la néolithisation qui leur aurait permis en tout cas cette expansion d'une part deuxièmement l'autre aspect qui est extrêmement problématique donc on ne peut pas faire ce lien entre expansion et néolithisation il n'existe pas je veux dire que la néolithisation se fait en Afrique du Nord et au Sahara à des dates d'ailleurs plus anciennes d'ailleurs que chez les Capciens ça n'est donc pas le moteur de cette expansion on a le deuxième élément aussi qui fragilise terriblement et qui réduit à pas grand chose cette thèse dite capcienne c'est que on n'a pas de trace de continuité d'une migration à partir du Proche ou Moyen-Orient pas plus d'ailleurs qu'on en a avec l'Afrique de l'Est et c'est là où on voit que même chez les préhistoriens beaucoup d'entre vous ont pu lire par exemple le beau travail bien illustré de Malika Rachid sur les premiers Bermer même chez les préhistoriens il arrive très vite un moment où au fond on passe de la démonstration à l'affirmation que ce soit pour la thèse Proche ou Moyen-Orientale ou pour la thèse Est-Africaine au fond on n'a pas de jalons archéologiques qui permettraient de dire il y a un mouvement de population qui se produit soit à partir de l'Afrique de l'Est soit à partir du Proche et Moyen-Orient si c'est genre s'il y a une migration on doit trouver des traces or on n'en a pas ces proto-méditerranéens capsiens apparaissent là vers moins 8000 sans qu'on puisse établir de lien précis ni avec l'Afrique de l'Est ni avec le Proche et Moyen-Orient ni avec l'Europe parce que la thèse d'une origine européenne existe aussi pour les capsiens parce qu'au fond à partir du moment où on a des proto-méditerranéens en Italie en Sicile etc. à la même date la thèse a été évoquée que ces gens n'étaient plus venus du Nord mais vous voyez que finalement derrière des aspects extrêmement très érudits se cachent très souvent des affirmations et dès que bon le progrès des données ou la réflexion sur les affirmations elles-mêmes avancent un peu on s'aperçoit que ce sont des affirmations un peu gratuites en tout cas rien n'établit au niveau de la continuité archéologique qu'il y ait une migration humaine si ces proto-méditerranéens sont venus d'est en ouest soit est-ouest proprement dit soit sud-est Afrique de l'Est vers l'Afrique vers l'Afrique du Nord on doit trouver des traces archéologiques des traces en matière d'archéologie préhistorique matérielle soit en termes de fossiles humains etc. or on n'a pas ce mouvement un autre argument qui avait été avancé fortement pour cette idée qu'au fond les capsiens méditerranéens avaient on voit que la thèse de la maîtrise néolithique se défendrait on voit qu'il n'y a pas de continuité archéologique avec les points potentiels d'origine supposés de ces capsiens et l'autre aspect qui s'est effondré il n'y a pas très longtemps c'est l'art on a longtemps écrit en particulier dans tous les grands travaux de référence de Gabriel Camps sur la préhistoire de l'Afrique du Nord que les ibéromorrusiens le peuplement le plus ancien identifiable à ces périodes là en tout cas ne connaissaient pas l'art et que par contre on a trouvé dans les restes d'absciens de nombreuses traces d'art que ce soit des coquilles d'autruches décorées que ce soit etc des bandelocs des bijoux etc toutes sortes de formes d'art y compris d'art décoratif si vous voulez et on a été très vite comme vous savez qu'on a un patrimoine d'art préhistorique tout à fait considérable dans toute l'Afrique du Nord on a été très vite dans le sens d'attribuer au Capcien au fond cet art préhistorique que ce soit les gravures ou les peintures en particulier de l'Atlas saharien et du Sahara central et au fond ces gens l'idée sous-jacente vous voyez ces gens seraient venus du Moyen-Orient auraient déjà la maîtrise du néolithique et auraient eu la maîtrise de l'art et c'est ce qui expliquerait donc un niveau de développement technique culturel économique beaucoup plus avancé qu'il aurait or on a vu que les autres éléments se sont effondrés au cours des 20-30 dernières années n'ont pas été confirmé en tout cas mais pour l'art il en est de même les travaux récents les découvertes récentes en particulier de notre collègue et ami Suleiman Khachli sur l'Iberoporousien dont les grands travaux ont porté sur des sites Iberoporousiens en particulier en Kabyline mais on a d'autres traces ailleurs maintenant on a on a eu l'occasion de le faire intervenir il y a une dizaine d'années ici même on a maintenant la preuve absolue que l'art préhistorique ne remonte pas du tout au capcien c'est à dire au maximum à moins 8000 mais est beaucoup plus ancien puisqu'on a des figurines des figurines d'argile en particulier d'animaux d'êtres humains etc. qui remontent entre moins 15000 moins 17000 donc en fait une apparition de l'art enfin une datation de l'art beaucoup plus ancienne donc finalement vous voyez qu'on arrive à quelque chose à des thèses qui sont en tout cas qui restent des qui sont de pures hypothèses que rien n'étaye et on peut dire un peu la même chose on peut dire un peu la même chose on y revient à propos de l'art donc en tout cas il apparaît au terme de cet examen critique un peu rapide des données préhistoriennes qu'il y a bien deux peuplements sur le plan anthropologique assez nettement différencés vers moins 8000 que le plus récent le capcien le proto-méditerranéen vont s'étendre progressivement à l'ensemble de l'Afrique du Nord mais rien ne permet d'affirmer que ces gens étaient porteurs du proto-verbeur plus eux que les autres que le monde d'hiveromorugien c'est parfaitement gratuit et rien ne permet d'affirmer son origine extérieure ni la néolithisation puisqu'elle ne vient pas de l'extérieur elle s'est faite en interne ni l'art puisqu'on s'aperçoit qu'il existait bien antérieurement ni des traces archéologiques qui montrerait une arrivée progressive qui montrerait d'autant que ça a été bien souligné par plusieurs préhistoriens à propos des restes d'humains qu'ils sont proto-méditerranéens à l'heure actuelle bon on verrait très bien si j'avais pu projeter mes cartes les datations les plus anciennes ne sont pas du tout à l'est elles ne sont pas en Tunisie par exemple mais elles sont beaucoup plus du côté de Tiarète donc du côté de l'ouest algérien or si ces gens étaient venus de l'est soit de l'est soit du sud-est bon on devrait avoir des datations on aurait on devrait logiquement on doit avoir des datations plus anciennes à l'est or ce n'est pas le cas actuellement on a au fond des datations qui montrent que rien ne permet de dire qu'il y a un mouvement de translation d'est en l'ouest ou du sud-est vers l'ouest voilà donc au fond du côté de la préhistoire on est extrêmement on constate que vers moins 8000 effectivement il y a un changement de peuplement qui s'opère dans toute la méditerranée vers moins 10 000 moins 8000 au nord au sud comme à l'est où apparaissent ce qu'on appelle donc ces proto-méditerranéens qui sont l'essentiel qui constituent l'essentiel du peuplement de la périphérie méditerranéenne mais on est bien en mal pour démontrer qu'ils viennent de l'est du nord ou du sud c'est-à-dire que chaque on peut défendre effectivement on peut avoir des tests parfaitement contradictoires sur cette question sans qu'il y ait vraiment d'arguments nets autant par exemple pour des périodes plus anciennes on a des données d'archéologie préhistorique tout à fait claires qui montrent que les indo-européens sont arrivés progressivement vers l'Europe occidentale et qu'ils ont parfaitement on peut dater on voit qu'il y a une succession chronologique que ce soit pour les celtes que ce soit etc on les voit arriver en Europe occidentale et on peut voir que les points les plus extrêmes de l'Europe occidentale sont plus récents que les points d'Europe centrale par exemple c'est ce genre de choses qu'on n'a pas du tout dans le cas de l'Afrique alors ces préalables étant vus venons-en je dirais au coeur de nos préoccupations de l'industrie qu'est-ce qu'on peut dire voilà un peu après avoir vu ce qu'on pouvait dire du côté de la préhistoire de l'archéologie préhistorique et de l'anthropologie préhistorique donc une grande incertitude et non seulement une grande incertitude mais le fait absolument net que toutes les thèses qui sont défendues sont des convictions d'auteurs et non pas des thèses argumentées sur des données positives disons que et je veux dire que sur ces périodes anciennes on fonctionne souvent comme ça par hypothèse que les faits confirment ou ne confirment pas mais en tout cas dans l'état actuel des choses les faits ne confirment absolument pas ces origines ces hypothèses d'une origine extérieure du peuplement berbère que ce soit dans sa composante proto-médicale méditerranéenne capsienne la plus récente que ce soit dans la composante donc ibéro-mourusienne plus ancienne qu'en est-il du point de vue de la langue que peut dire le linguiste alors la question de fond si on va formuler la chose sous la forme d'une problématique linguistique qui sera la suivante y a-t-il des indices linguistiques qui nous permettent d'étayer la thèse d'une origine extérieure de la langue de la langue d'herbère d'une arrivée de l'extérieur et y a-t-il des indices objectifs des indices positifs pas des en plus pas des théories disons non étayées alors ces types de traces peuvent être de types multiples d'abord elles peuvent être de nature sociolinguistique y a-t-il des traces sociolinguistiques d'une origine extérieure de la langue d'herbère en Afrique du Nord ça veut dire ça voudrait dire quoi concrètement que soit sur le terrain soit dans les sources les plus anciennes on ait des indications sur l'existence d'autres choses que le verbe en Afrique du Nord sur le terrain les choses sont très claires on n'a aucune trace en dehors des langues historiquement dont l'arrivée est historiquement documentée le punique enfin le phénico-punique l'arabe le latin etc dehors de ces langues-là dont l'arrivée est précisément documentée sur le territoire de la langue d'herbère on n'a pas le moindre indice de présence d'une langue autre que le verbe on y reviendra plus en détail sur certains aspects mais on n'a pas de résidu d'une langue d'un micro-groupe qui parlerait une langue qui ne serait pas du verbe et qui ne serait pas apparentée aux langues historiquement arrivées si vous voulez un exemple d'une analogie typique le basque en Europe est une langue qui n'est pas indo-européenne c'est la preuve que c'est une preuve aussi à contrario que probable qu'il existait autre chose avant l'arrivée des langues indo-européennes et des indo-européens c'est un tout petit bout qui reste complètement isolé complètement enserré dans le monde de langues indo-européennes qui ne peut être que la trace d'une situation linguistique complètement différente de celle que nous connaissons actuellement on n'a rien de ce type en Afrique du Nord c'est à dire que si on met de côté les langues arrivées à date historique on n'a que le verbe de même si on regarde les sources on pourrait se dire les sources les plus anciennes égyptiennes latines arabes en particulier latines et arabes qui ont parcouru le territoire de manière extrêmement précise qui l'ont cadastré qui l'ont administré militairement économiquement tout ce que vous voudrez on pense à Rome particulièrement Rome qui était une colonisation extrêmement structurée administrée sur-administrée il est à peu près il paraît difficile d'imaginer que toutes les sources latines et toutes les sources arabes qui ont aussi parcouru dans tous les sens l'Afrique du Nord qui nous en ont parlé abondamment qui ont parlé des tribus berbères surtout de façon abondante et précisément documentée et bien aucune de ces sources ne mentionne jamais autre chose que le berbère que le berbère et les berbères c'est tout à fait explicite depuis Sallust jusqu'à Ibraïdou de me dire que pour eux en Afrique du Nord en dehors d'eux et bon éventuellement d'autres peuples venus de l'extérieur précisément documentés comme les grecs les vandales etc et bien il y a les berbères c'est tout à fait clair net et précis il n'y a pas le moindre espace pour la présence d'une autre langue d'un autre peuplement que berbère donc sur le plan sociolagnostique on a que ce soit donc en termes de données de terrain que ce soit en termes de témoignage des sources on n'a aucune trace de l'existence en Afrique du Nord au moins depuis je dirais les sources égyptiennes de la présence d'autre chose que la langue verbère et les verbères on peut penser à d'autres types de traces d'autres types d'indices et qui sont particulièrement intéressants parce qu'ils ont une capacité de résistance dans le temps tout à fait extraordinaire ce sont les indices onomastiques c'est à dire la toponymie principalement comme vous savez même quand il y a un changement de langue une substitution linguistique on a très souvent la trace de la présence d'une langue antérieure dans les noms de lieux parce que les noms de lieux même si une partie change il en reste toujours parce qu'ils ont une fonction de repérage tout à fait fondamentale ils ont une certaine continuité donc les noms de lieux la toponymie est souvent le lieu de maintien de traces de la présence de présence linguistique antérieure vous avez un cas tout à fait classique en France bien connu bien étudié depuis le 19ème siècle c'est dans la toponymie qu'on a le plus de restes celtiques gaulois parce que les gens ont changé de langue mais beaucoup de lieux sont restés et même on a des traces de noms antérieures à l'Inde européenne parce qu'effectivement du fait de la fonction même des noms de lieux de leur fonction de repérage ils ont tendance des noms de lieux qui changent bien entendu mais pour des raisons politiques etc le nom du roi à la ville ou des choses comme ça mais globalement dans l'ensemble du territoire les noms de lieux ont tendance à conserver à avoir une durabilité très très grande et bien là aussi le nomastique de l'Afrique du Nord quand on a éliminé les noms d'origine étrangère parfaitement identifiés sémitique punique phénico-punique latin il y en a pas mal ou arabe ou français éventuellement puisque la toponymie a joué de la période coloniale a joué un rôle important quand on a éliminé ces éléments ces apports extérieurs au niveau de l'onomastique je ne veux pas dire je ne peux pas dire je me ferai taper sur les doigts que tout est berbère mais on n'a jamais pu personne n'a jamais pu ou n'y pu montrer que quelque chose qu'il y avait des éléments dont on peut dire de façon catégorique qu'ils ne sont pas berbères c'est à dire qu'il y a beaucoup de termes de la toponomie qui restent opaques mais personne n'a jamais pu les identifier comme non berbères c'est à dire apporter un argument positif pour dire ah ben ça c'est en tout cas si on pense bien entendu à l'Afrique du Nord au sens étroit du terme parce qu'il faut se méfier des franges méridionales en particulier dans le saharienne et sahélienne il est clair que là il peut y avoir des substrats négro-africains tout à fait identifiables mais si on reste dans l'Afrique du Nord thélienne si vous voulez jusqu'à la classe saharienne il est clair qu'on ne peut pas apporter de démonstration à l'existence d'éléments non berbères dans la toponomie je ne dis pas oui je suis prudent je ne dis pas qu'on peut démontrer que tout est berbère je dis que jamais personne n'a pu apporter la démonstration qu'il y avait des éléments précisément identifiables comme non berbères c'est à dire assignables à une langue X à déterminer on y reviendra à propos du substrat méditerranéen mais globalement on sait bien que l'essentiel de la topolémie quand on a éliminé l'arabe le français le punique le latin etc l'essentiel de la toponymie est berbère même s'il y a quelques éléments qui sont un petit peu résistants ou opaques y compris dans les zones parfaitement arabisées comme vous le savez des régions complètement arabisées comme la Mauritanie vous avez vous regardez une carte la toponymie est immédiatement berbère autre type d'indice qui pourrait laisser supposer l'existence d'autres choses avant le berbère donc une arrivée extérieure s'il y a arrivée extérieure c'est qu'il y avait quelque chose avant puisqu'il y avait un peuplement il y avait quelque chose qui était parlé ce serait l'existence de traces lexicales et là c'est très clair si vous voulez si on voit par exemple la forme aboutie que cette thèse a prise chez Werner Wissichel quand on dit le berbère quand on va jusqu'à la thèse extrême de Wissichel le berbère est une langue mixte avec en gros une grammaire proto-sémitique et un lexique antérieur qui appartient à un substrat méditerranéen non identifié je veux bien mais à la condition qu'on puisse effectivement dans ce matériau lexical identifier précisément des choses comme effectivement les assigner au fond à une langue autre si on affirme qu'il y avait autre chose avant le berbère et qu'il y en a des traces dans la langue particulièrement au niveau lexical il faut m'apporter des arguments qui montreraient que des éléments du lexique berbère peuvent être assignés à une autre langue extérieure ou à une autre famille de langues extérieures et ne sont pas rouges et bien là aussi on est dans la pétition parfaitement gratuite dans l'affirmation gratuite parce que y compris Louis Sichel n'a jamais personne n'a jamais pu apporter le moindre élément je dirais confortant l'hétérogénéité de la langue entre une grammaire qui serait essentiellement proto-sémitique et un lexique qui aurait gardé des traces d'éléments antérieurs en tout cas je ne connais pas en dehors là aussi des emprunts historiquement datables linguistiquement démontrables et datables historiquement des emprunts au punique au phénicien à l'arabe au latin il n'est pas possible de montrer que dans le lexique berbère il y aurait un noyau de termes qui proviendrait d'ailleurs qui n'appartiendrait pas au fond au même ensemble linguistique tous ces éléments de lexique tous les éléments même dans le lexique le plus fondamental au fond du berbère sont globalement assignables au même ensemble à la même je dirais font partie du même héritage ou du même fond afro-asiatique au cas mythosémitique on a souvent mis en avant la différence très nette de la forme des mots en verbe par rapport par exemple au langue sémitique la différence de la racine on sait maintenant que c'est à relativiser fortement très très fortement la prédominance des racines monoconsonantiques ou biconsonantiques en verbe est probablement largement un phénomène secondaire on a toutes les raisons de le penser on peut le démontrer linguistiquement dans la plupart des cas par des phénomènes de disparition de consonne radicale et inversement on a toutes les raisons de penser c'est une vieille thèse que ce qu'on appelle le trilitarisme fondamental du sémitique est un phénomène acquis secondaire c'est à dire que la divergence entre une langue comme le verbe où les racines les plus courantes sont mono ou biconsonantiques et celle du sémitique où la majorité très grande majorité serait très triconsonantique est beaucoup moins réelle qu'il n'y paraît vous savez que les thèses du bilitarisme du sémitique sont très anciennes et qu'elles sont largement défendues c'est à dire qu'en fait cette différenciation elle est beaucoup plus superficielle et probablement secondaire et acquise qu'apparente alors sur ces questions des traces linguistiques en particulier lexicales il y a un problème je ne sais pas si Valeria est là c'est elle qui travaille un peu là dessus qui est tout à fait intéressant c'est la question du fameux substrat méditerranéen entre guillemets qui est une très vieille affaire là aussi on a souvent utilisé l'argument suivant on remonte déjà à la fin du 19ème siècle et on le retrouve chez de nombreux auteurs qu'ils soient d'ailleurs berbérisants ou non travaillant sur les langues de l'Europe du Sud on a souvent utilisé l'argument suivant c'est qu'on voit un certain nombre de mots ou éventuellement d'éléments de toponymie on voit un certain nombre de mots qu'on retrouve aussi bien au nord qu'au sud de la Méditerranée qu'on retrouve en latin qu'on retrouve en grec qu'on retrouve dans une certaine langue romane en Sardaigne etc voire en basque et cette idée au fond et on on pourrait et on a développé cette idée que ce petit stock lexical méditerranéen entre guillemets serait la trace de l'existence d'un substrat antérieur à l'Indo-Européen au nord et peut-être antérieur au Berbère au sud alors ça concerne aussi bien des toponymes que surtout des mots qui réfèrent aux réalités environnementales je pense à certaines plantes à certains animaux alors devant ces phénomènes ces convergences dans le corpus lexical du latin du grec des langues romaines etc bon des noms qui désignent des petites plantes des noms qui désignent etc les hypothèses ne sont pas très nombreuses ou bien on considère ça a souvent été la thèse dominante quand vous voyez un mot latin qui ressemble furieusement à un mot berbère vous dites bon ben les berbères la thèse habituelle les berbères l'ont emprunté au latin bon on peut se poser la question pourquoi pas l'inverse bon il y en a un certain nombre y compris des choses marrantes comme le nom du du poichich du kikero mais d'autres bien d'autres donc première hypothèse explicative un emprunt dans un sens ou dans un autre dans un autre quel sens c'est un autre problème l'autre hypothèse donc c'est celle au fond et là elle est étayée enfin en tout cas on est poussé dans ce sens c'est que beaucoup de ces mots dans le domaine indoeuropéen sont identifiés comme non indoeuropéens vous regardez il y a de nombreux exemples sans aller dans des outils très complexes comme le dictionnaire des racines indo-européennes mais simplement un dictionnaire étymologique du latin le Erno et Meillet par exemple vous voyez qu'un certain nombre de mots qui sont communs au verbère et au latin quand vous regardez l'étymologie que donnent les spécialistes donc du latin de la musique historique du latin vous disent mot d'origine inconnue très curieux ça veut dire précisément non ça n'appartient pas au stock indoeuropéen un mot comme je sais pas pour parler de l'élément de Blanche le nom du pain Taïda en verbère Taïda en latin alors mais il y a d'autres Tabouda Bouda etc bon qui désigne un roseau Tifa etc il y en a bien d'autres mais il est intéressant de voir il est instructif de voir que beaucoup de ces mots que dans un premier temps pourraient tenter comme emprunter par le verbère au latin ou au grec un autre cas c'est Oléa Aleou qui est un motouarec pour désigner l'olivier sauvage thèse classique c'est emprunter les verbères l'ont emprunté quelque part en syrénaïque au grec puisque le mot est d'origine grec Oléa qui a donné notre mot ville etc est venu du grec via le latin et comme les grecs étaient installés à partir du 7ème siècle avant Jésus-Christ en syrénaïque donc en contact avec les verbères l'idée immédiate c'est un mot d'origine Aleou les oliviers sauvages mais aussi un champ rituel de mariage désigne est un emprunt au grec le seul problème c'est que quand vous regardez les dictionnaires étymologiques du grec ou du latin on vous dit mot d'origine non-indo-européenne donc il y a immédiatement si on s'appuie sur les données des indo-européanistes pour tout ce vocabulaire une suspicion en tout cas une indication qui nous pousse dans le sens et après tout c'est peut-être un substrat méditerranéen antérieur à l'indo-européen et on comprend très bien que les indo-européens aient emprunté à une langue qu'ils ont trouvé là le nom de l'huile qu'ils ne connaissaient pas le nom du vin le nom de toutes sortes de réalités écologiques environnementales méditerranéennes donc où il s'agit d'un substrat méditerranéen antérieur aux langues indo-européennes et au berbère les deux l'auront pris donc on pourrait y voir la preuve pour les indo-européens c'est évident qu'il n'y ait pas un indo-européen de racine pour désigner lui l'olivier c'est normal parce que on subordore que les indo-européens avaient un centre de gravité qui était très loin de la méditerranée et ne pouvaient pas connaître l'olivier donc il est normal que le mot était emprunté et soit clairement identifié par les indo-européanistes comme non-indo-européen et donc on dit c'est égéant c'est méditerranéen on ne sait pas bon donc pour le cas de la méditerranée nord on est absolument certain que c'est effectivement un emprunt à quelque chose de méditerranée antérieure mais est-ce qu'on peut aller au-delà et dire qu'en ver-vert aussi ce serait la preuve qu'il y a un substrat une couche antérieure au ver-vert et que ces quelques mots qu'on trouve des deux côtés de la rive de la méditerranée seraient des emprunts à cette couche à cette couche euro-méditerranéenne c'est Moukharovski qui parlait d'une couche d'un sédiment d'une couche linguistique euro-méditerranéenne qui aurait été présente autour de toute la méditerranée même euro-saharienne pratiquement à un moment donné à un moment donné de la théorie de Moukharovski on est passé de l'euro-méditerranéen à l'euro-saharien et bien est-ce qu'on peut en insérer aussi cette idée que ces quelques mots ces quelques reliques communes au nord et au sud de la méditerranée seraient l'indice ou la trace d'une couche linguistique antérieure elle est antérieure au l'indo-européen c'est certain mais est-ce qu'elle est antérieure au verber c'est une extrapolation hâtive parce que dans bien des cas et là aussi parce qu'on manque beaucoup évidemment là c'est un problème de l'angustique historique de l'exicologie historique du verber on manque avec le travail qui se continue de Naitzalad on va peut-être avoir des éléments petit à petit plus précis et des moyens de vérification plus précis mais il est certain que c'est pas si évident c'est pas si évident parce que beaucoup de ces termes de ces termes dits méditerranéens communs peuvent recevoir une étymologie qui en tout cas pourrait avoir un ancrage spécifiquement verber il est difficile de démontrer qu'ils ne sont pas verber autant en Inde Européen on peut démontrer que tel mot latin n'est pas d'origine Inde Européenne autant dans le cas du verber un mot comme Taïda ou un mot comme Bouddha etc qui désigne une variété de roseaux bon on peut tout de suite émettre des hypothèses de rattachement à des racines berbères Taïda donc Taïda qui désigne une variété de roseaux bon on rappelle quand même étrangement la racine BD peut-être se tenir debout se dresser le lien entre le roseau très très souvent on a en Berbère des possibilités d'explication interne en tout cas on ne peut pas inférer du fait que ce vocabulaire serait non-Indo-Européen et donc appartient à une couche pré-Indo-Européenne au Nord qu'il appartient aussi à une couche pré-Berbère au Sud on me dit qu'il faut activer alors je vais essayer d'aller directement à l'essentiel et d'arrêter donc des traces lexicales on a vu difficilement autre élément fondamental et important sur lequel j'ai pas mal travaillé ces dernières années c'est le vocabulaire lié spécifiquement aux traits caractéristiques de la néolithisation c'est à dire à l'élevage et à l'agriculture et en particulier à la céréaliculture on s'aperçoit que le verbeur ça ça a été vu depuis très longtemps mais là j'ai repris un peu les choses de façon plus fouillée on s'aperçoit que ce vocabulaire lié à l'élevage et à l'agriculture est profondément homogène dans l'ensemble du monde berbère les noms des principaux animaux domestiques les noms des principales céréales sont absolument communs d'un bout à l'autre comme sont communs à l'ensemble du monde berbère c'est à dire que dans ce vocabulaire lié spécifiquement aux pratiques apparues aux néolithiques c'était une confirmation d'ailleurs a posteriori que la néolithisation s'est bien faite de manière endogène qu'elle n'a pas été importée l'essentiel du vocabulaire est bien non seulement berbère mais commun à l'ensemble du monde berbère donc que cette néolithisation et sa diffusion dans l'ensemble de l'Afrique du Nord est endogène autre point bon là je suis obligé d'aller très très vite au niveau plus central encore au niveau du système linguistique lui-même du noyau dur du système grammatical du berbère peut-on trouver des indices d'une origine extérieure or vous savez que c'est la thèse classique des berbérisons et qui est d'autant plus paradoxale et qui est un élément de spécificité extrêmement fort du vermer de l'ensemble de la vermer c'est l'unité fondamentale de son système grammatical sur un territoire absolument immense vous n'avez pas au fond il y a une grammaire de base vers vers qui est absolument la même on voit très bien des éléments d'évolution et de recomposition locaux le système verbal il doit règle n'est pas absolument celui du kabile mais celui du toshikrit mais on peut tout je dirais fondamentalement on peut assez facilement élaborer formuler une grammaire un système linguistique fondamental du vermer avec les mêmes types de position les mêmes paradigmes fondamentaux au delà on va trouver des réalisations locales des évolutions phonétiques des redistributions des enrichissements etc mais il y a une unité ça a été toujours souligné depuis au moins passé depuis très très longtemps cette unité fondamentale du système bermer et à mon sens un élément qui milite dans le sens d'une très grande stabilité de la langue sur son territoire si c'était une langue arrivée à date relativement récente même néolithique et qui se je dirais qui se serait diffusée sur ce territoire au détriment d'une autre langue d'autres substrats au pluriel d'autres langues préexistantes la logique voudrait qu'on ait une situation infiniment plus diversifiée je dirais on serait dans une situation qui rappellerait par exemple celle de l'Indo-européen où au fond l'expansion indo-européenne a abouti très rapidement à des langues qui restent apparentées mais des langues nettement différenciées or là on est au point où comme vous le savez c'est un débat permanent encore aujourd'hui sur 3500 km nord-sud et est-ouest au moins on est en en train de débattre une ou des langues dernières tellement je dirais le noyau lexical est commun tellement le système grammatical est commun il y a bien entendu une fois de plus des spécificités régionales parce que les langues évoluent en permanence il y a des reconfigurations mais derrière les spécificités du système verbal des tach-lehit on retrouve immédiatement les mêmes éléments fondamentaux que ceux qu'il y a derrière le kabyl etc c'est à dire qu'au fond la grammaire historique du berbère est quasiment immédiate et transparente donc on a à travers cette homogénéité plutôt l'idée non pas bien entendu j'ai commencé par dire par insister sur le caractère relatif de cette notion d'origine mais plutôt l'indice d'une très grande stabilité sur un territoire donné sur un territoire donné de cette langue si on avait une diffusion par exemple à l'époque néolithique sur ce territoire il est probable qu'on devrait avoir des langues beaucoup plus différenciées beaucoup plus nettement différenciées alors c'est sûr qu'on a des formes de berbères très différenciées je pense aux naga etc mais ce sont des ou à siwa mais ce sont des phénomènes vraiment très très particuliers et manifestement acquis secondaires récents liés à des contacts avec d'autres substrats d'autres langues etc donc finalement en conclusion on arrive à cette situation qui n'est pas ni définitive ni arrêtée je dirais dans sa configuration c'est que tout indique malgré tout non pas que le berbère ait été parlé de tout temps et que le peuple en berbère soit de tout temps le même mais stabilisé en Afrique du Nord ce serait un non-sens c'est évident l'histoire du peuple de l'humanité des langues laisse la porte ouverte à toutes les hypothèses qu'on peut imaginer mais qu'en tout cas pour les 10, 15, 20 derniers millénaires on a très certainement une stabilité une grande stabilité qui est le seul la seule thèse qui puisse permettre d'expliquer cette unité en particulier du système grammatical tellement fondamentale et tellement évidente et qui est vraiment serait en contradiction avec des mouvements de deep diffusion et de toute façon le fait qu'on n'arrive pas à trouver d'indice positif à montrer qu'il y a des éléments antérieurs soit toponymiques soit linguistiques dans le lexique et ça qu'on puisse attribuer à autre chose que le berbère et bien va quand même beaucoup plus dans le sens d'une très longue histoire stable sur le territoire l'essentiel du territoire que nous connaissons à la langue berbère à l'heure actuelle vous avez d'ailleurs un autre indice et je terminerai par là parce que c'est vraiment une piste de réflexion et de recherche fondamentale et qu'il va falloir engager très sérieusement que j'ai évoqué lors d'une de mes dernières interventions c'est que non seulement il y a une très grande unité du système linguistique tout à fait étonnante sur un territoire aussi important mais il y a une stabilité une continuité dans le temps puisqu'on a de plus en plus à mon avis d'indices d'une grande stabilité bien entendu il nous manque énormément d'éléments de documentation concrets mais on a énormément d'indices qui nous montre que non seulement ce système linguistique est très homogène à l'échelle sur le niveau territorial si vous voulez mais aussi sur le plan chronologique puisque que ce soit les sources médiévales que ce soit les éléments tout à fait embryonnaires et lacunaires mais il en existe pas mal que nous donne le libique le libique et le nomastique antique semble indiquer qu'une bonne partie du système grammatical fondamental que nous connaissons du verveur actuel est déjà en place est déjà en place il y a au moins 2000 ans c'est à dire qu'on est dans une situation où il y a à la fois homogénéité sur le territoire et une certaine stabilité dans la chronologie dans le temps et ça c'est je crois un indice extrêmement fort d'une certaine à la fois homogénéité de l'absence de l'absence d'autres langues en interférence profonde et d'une d'une installation d'une présence très ancienne et continue pour permettre qui permettent d'expliquer cette stabilité à travers le temps en tout cas pour conclure je dirais que dans l'état actuel des choses vous voyez on a que ce soit du point de vue de l'archéologie préhistorique que ce soit du point de vue de la langue on a une donnée indiscutable c'est l'appartenance de la langue de l'Hermert à la famille afro-asiatique ou de la qualité sémitique il y a vraiment des indices multiples et convergents mais qu'en même temps on a aussi des indices multiples et convergents sur la très grande stabilité dans le territoire que nous connaissons de cette langue et très certainement du peuplement au moins depuis libéromorussien je vous remercie applaudissements 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 applaudissements